Je suis Catherine Bourgaard, je travaille à la médiathèque départementale, ici. Nous avons mené cette année un projet qui s'appelle Inside Out, portrait de lecteur. On peut passer peut-être les... Inside Out, c'est un projet artistique, a été initié par l'artiste JR. Je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être certains quand même. C'est un photographe français qui travaille la photo en noir et blanc et qui est connu pour ses installations monumentales dans l'espace public. Là, vous avez un exemple, c'est une installation qu'il a faite sur la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Donc, il a une démarche aussi qui est très engagée, très forte. En 2011, il a créé Inside Out Project, qui est un projet d'art participatif international, dans lequel il invite toute personne qui a envie de participer à se prendre en photo, à faire imprimer la photo via le site Inside Out, et ensuite de coller sa photo pour défendre une cause, une idée, un projet. Cette année, au département, on a eu envie de s'inscrire dans ce dispositif pour valoriser la lecture, le livre, l'acte de lire et en s'appuyant sur un dispositif existant qui est lire à la plage. Donc, on a été solliciter des communes qui accueillent une cabane lire à la plage en leur proposant le projet. On l'a décliné sur sept communes pour réaliser des portraits de lecteurs. Donc, il y a eu un appel à participation auprès des habitants. Les deux dernières années ont été autour de lire à la plage, notamment, mais pas que, ont été un peu difficiles. En 2020, on a été obligés d'annuler l'opération à cause du Covid. En 2021, on l'a faite, mais avec des jauges restreintes, le masque obligatoire, le pass sanitaire. Tant que vous dire que ça a été compliqué à mettre en place avec nos publics. Et cette année, on avait, au-delà de la valorisation du livre et de la lecture, de faire une grosse opération de promotion. On avait aussi envie de renouer avec nos publics et de les remettre au cœur du projet. C'est comme ça qu'est né Fortrait de lecteurs. Le projet, on l'a aussi décliné au sein du département, auprès de nos collègues agents de tous les services. Peut-être passer quelques photos. Alors, voilà, du coup, on a organisé des shootings photos dans les bibliothèques. Donc là, c'est ici. Quand on s'inscrit dans Inside Out, on s'insère dans un projet existant et en lien avec la démarche artistique de JR. Donc, il a posé, en fait, des règles du jeu qui sont assez strictes. On fait des photos en noir et blanc. On est sur du portrait, vraiment. Donc, on voit le visage des gens. On doit utiliser le fond à poids que vous voyez là, qui est sa signature, en fait. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé les shootings photos et pris plein de gens en photo avec leurs livres préférés, les portraits sont imprimés. Et l'idée, c'est d'aller les coller dans l'espace public, sur les murs ou au sol. Donc là, par exemple, c'est à Fécamp. Je vais peut-être montrer une autre photo. Alors, on va s'arrêter un peu sur cette photo. Alors, le bébé, là, c'était notre plus jeune participant. Je crois que c'était une petite fille. Elle avait deux mois, c'était son anniversaire. Et la maman était trop contente parce qu'elle avait réussi à la porter devant l'objectif sans qu'on la voit, elle. On voit juste ses mains qui tiennent le bébé. Pendant que quelqu'un d'autre tenait le livre. Voilà. Et le flash a fait que le bébé a écarquillé les yeux. Grand. Donc, voilà. Donc, deux mois. Premier lecteur. Donc, en fait, le Inside Out, on peut le mener de deux manières différentes. On peut créer un groupe leader sur la plateforme Inside Out, créée par JR. On prend les gens en photo. On dépose les photos sur le site. Et le collectif JR nous les renvoie imprimés. Et on s'occupe du collage tout seul. Ça, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Il faut payer, acheter la colle. Voilà. On peut aussi faire venir le camion photo, le photobus de JR. Donc, c'est le camion que vous apercevez là sur la photo. Donc là, c'est une équipe de JR qui se déplace avec le camion. Et en fait, c'est un photomaton géant, itinérant. Donc, les gens entrent. Peut-être passer une autre diapo. Voilà. Les gens entrent là, sur l'arrière du camion. C'est un photomaton. Donc, ils entrent. On tire un petit videau, ils se prennent en photo. Et la photo sort en moins de deux minutes sur une fente sur le côté du camion. Et ensuite, les équipes de colleurs vont coller sur les murs. Et tout se fait en direct, de manière participative. Là, c'est à Saint-Valérianco. Là, c'est à Criel. Criel-sur-Mer. On avait la chance d'avoir des grands murs et beaucoup d'espace. On a monté ce projet vraiment en partenariat avec les bibliothèques locales qui ont ensuite fait appel elles-mêmes à leurs partenaires. Voilà, là, c'est au Havre. Au Havre, on n'avait pas pu coller sur des murs, mais le collage peut se faire aussi au sol. Là, c'est à Veléros. Et là, vous avez... Voilà. C'est l'échantillonnage. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, sur les photos, mais on a touché des enfants, on a touché des hommes, des femmes de tout âge. C'est vraiment... C'était vraiment très, très large au niveau des publics. Et ce qui était très intéressant aussi pour nous, bibliothécaires, c'était plutôt que de grands discours pour expliquer l'importance d'avoir des fonds diversifiés qu'il en fallait pour tous les goûts, pour tout le monde. Il suffisait de regarder ce que les gens avaient choisi comme livres, en fait. Il y a une très, très grande diversité. Et ça, ça parlait tout seul. Les gens avaient choisi des romans, mais toutes sortes de littérature. On a vu documentaires dans plein de domaines différents, la bande dessinée, des albums pour les tout-il. Enfin, voilà, c'était très, très, très large. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire des discours, il suffit de regarder, en fait. Voilà. Si on veut montrer la diversité des publics qui peuvent venir en bibliothèque, la diversité des livres qu'on peut lire, ça fonctionne très, très bien. Autre chose aussi de très importante, c'est que toutes les personnes qui ont participé à ce projet étaient heureuses. Tout le monde avait le sourire. Quand on a fait les shootings photos, c'était extraordinaire, parce que tout le monde... Alors, parfois, il y a des gens qui n'ont pas voulu se faire photographier parce qu'ils ne voulaient pas. L'image, voilà, ils n'avaient pas envie de se voir en photo et afficher, placarder sur les murs de leur commune. Mais il y a d'autres manières de participer au projet. On peut participer au collage. On peut relayer l'information sur les réseaux sociaux. Voilà. On n'est pas obligé de se faire prendre en photo si vraiment, on est mal à l'aise avec ça. Mais en tout cas, tous ceux qui ont participé étaient heureux de le faire. On a fait venir le camion photo trois jours sur le Havre, à Valéros et au Tréport. Et c'était vraiment incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Les gens rigolaient, étaient contents. Ils revenaient... Il y en a qui sont revenus, qui ont été chercher leurs amis, leurs familles, qui sont revenus pour participer. Les gens revenaient le soir après pour voir le collage, se prendre en photo devant leur portrait, sur les murs, etc. C'était vraiment très, très fort. Ça permet de travailler en plus avec plein de gens différents, de partenaires, toutes sortes de partenaires, et en plus vraiment de remettre... de remettre des liens très forts avec les publics. de remettre des liens très fortes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501